Jean-Jean, est-ce que tout le monde est dispo pour jouer contre Bordeaux ? Ou est-ce qu'il y a des petits pépins physiques ? Tout le monde est dispo. Je vais démarrer la conférence presse déjà avec un hommage pour les deux peuples, les marocains et aussi les libres, pour les deux événements qui sont arrivés cette semaine. Des peuples que je respecte beaucoup, surtout la Libye, que j'ai vécu là-bas. C'est un pays vraiment qui me touche. Et voilà, ma solidarité dans ces moments durs. Mais finalement, ça se parle un peu de ces pays-là, comme la catastrophe. Et voilà, mon hommage aux deux peuples importants qui sont des voisins presque d'Europe, mais qui parfois sont un peu marginalisés. Pour rapport au groupe, il est au complet. Donc maintenant, on a des autres problèmes dans la tête. C'est de choisir, pas peut-être les milieux, mais surtout qui sont, quel est l'ensemble le plus performant pour le match de demain. C'est ça, on a un problème, on aura un problème à solutionner. C'est le match, il faut l'affronter avec les joueurs qui sont dispos. Ils sont tous disponibles, il n'y a pas de blessures. Ça, c'est aussi très important. Ça veut dire que depuis le début, le staff travaille très bien aussi. Le staff médical qui nous aide à signaler les choses et prépare qu'ils ont fait bien son travail. Parce que quand on arrive, même après un travail international, des joueurs qui ont parti, qui ont revenu. Et heureusement, tout le monde est de bonne santé. Ça c'est bon, c'est un bon problème pour nous. Maintenant, comme staff, c'est de choisir les joueurs. Ouais, comme tu dis, c'est un bon problème d'avoir le choix, c'est un privilège presque. Oui, c'est vraiment ça. C'est le mieux problème qu'on peut avoir. C'est sentir qu'il y a des solutions. Et après, il faut peser beaucoup de choses dans l'ensemble. La performance, le groupe, la dynamique interne, comment ça bouge à l'interne, comment ça bouge aussi à l'extérieur. Comment ça se passe l'adaptation d'un et des autres qui peut accélérer aussi l'adaptation des joueurs, mais aussi le profil de jeu. Donc, il y a beaucoup de choses qui se pèsent dans les choix. Sachant parfois, on va être sanctionné pour être pas totalement logique, totalement juste. Parce que c'est comme ça. Parfois, il faut qu'on fasse les choix en fonction de ça qu'on pense. On anticipe le scénario. Mais parfois, le scénario dans le foot, c'est ça aussi la magie. Ils ne sont pas toujours les mêmes. Ils ne sont pas toujours très linéaires. Le mercato est terminé. L'effectif est au complet par rapport à ce que tu voulais, je pense. Est-ce que la saison de Valenciennes peut vraiment commencer ? La saison de Valenciennes a démarré il y a presque trois mois. Et ça, c'est très important parce que je pense que depuis là, on a créé des choses et des conditions pour que les joueurs qui, maintenant, sont arrivés, ils peuvent profiter un peu de plus confort que les joueurs qui, peut-être, vont démarrer et ont parti et qui ne sont pas là. Et donc, à tout le monde qui a commencé la saison, était très importante dans le processus. C'est un processus qui est long, c'est complexe. On a déjà 63 séances sur terrain. Donc, on ne peut pas dire que la saison démarre là. La visage ou la nouvelle visage qu'on veut donner, peut-être, elle a des ingrédients, maintenant, qui nous permettent d'affronter la saison d'une façon un peu différente. Je ne pense pas tout de suite parce qu'encore, on a des joueurs qui on a recruté il y a deux semaines, mais qui ne sont entraînés qu'hier, avant-hier. Donc, cette semaine, ça va trop vite. Mais c'est vraiment, et c'est pour ça que je parle que la saison a démarré il y a presque trois mois, parce que les gens qui étaient là depuis le début, on a réussi à faire quelque chose d'important pour que les joueurs qui arrivent maintenant soient plus faciles pour eux à s'adapter, soient plus fluides l'adaptation. Et voilà. Mais oui, il a un changement, il a un vestiaire. Si on regarde l'effectif qui est là aujourd'hui, qui a démarré la saison, c'est peut-être qu'on a changé 60% de l'effectif, et ça c'est beaucoup, peut-être même plus. Si on regarde l'équipe qui va démarrer demain, peut-être que c'est un peu ou beaucoup différent de l'équipe qui a démarré contre OXSER. Donc, c'est une dynamique de changement, comme on a prévu aussi cette saison. C'était une saison de changement. Et voilà, ça c'est un gros changement d'un coup, on le fait tout de suite. Dans l'espace de 2-3 mois, on a beaucoup changé. Et maintenant, c'est une période de stabiliser avec le groupe et profiter pour travailler avec un peu plus de confort qu'après les deux premiers matchs, c'est sûr. À Saint-Etienne, tu avais dit que c'était le dernier jour du Marqueteau. Oui, on a signé beaucoup de joueurs dans les dernières heures. Mais ceux qui arrivent, ils devront vraiment gagner leur place. Est-ce qu'avec un petit peu plus de recul, tu sens que ces arrivées, elles vont vraiment tirer ton goût vers le haut ? La première des choses, c'est qu'on ne fait pas de recrutement pour avoir des joueurs. On fait le recrutement parce qu'on a des besoins ou parce qu'on sent qu'on doit enlever notre niveau. Et c'est pour ça, parce que je pense que les joueurs avec qui on a travaillé depuis le début de saison, ils ont fait un gros travail, ils ont tout donné et ça c'est le plus important. Après, tu arrives dans un moment qui te pèse quel est le niveau que tu veux, quelle est la performance que tu veux, quel est le visage que tu veux pour ton équipe et à quel point, avec les joueurs que tu as, tu arrives à le faire ou pas. Donc voilà, c'est dans ce sens-là que les joueurs arrivent. Et bien sûr, il faut qu'ils gagnent sa place. Il y a des places qui sont plus faciles à gagner que les autres parce qu'il y avait des places qui étaient encore trop ouvertes parce qu'on n'avait pas de la conférence, on n'avait pas même... Peut-être que les postes n'étaient pas remplis pour les joueurs vraiment en poste. Donc ça, c'est plus facile pour les joueurs qui arrivent. Après, les autres, il faut qu'ils gagnent sa place, sachant que quand ils arrivent, ils arrivent parce qu'on fait confiance qu'ils peuvent apporter quelque chose de plus. Vous avez eu un peu plus de 10 jours là, du coup, pour vous préparer au match de Bordeaux. C'est une période assez rare quand même d'avoir 10-15 jours là pour se préparer. Qu'est-ce que tu retiens, toi, de ces 10-15 jours là ? Pour rapport au match de Moulambex, on a profité surtout pour tester des choses. Déjà des systèmes différents, c'était important. Mais surtout pour donner un peu de temps de jeu à tout le monde. Et surtout aux joueurs qui avaient joué un peu moins. Parce que la vérité, c'est que par exemple, Suleymane Bass n'était pas là. Sury Diallo n'était pas là. Sache n'était pas là. Donc les joueurs qui ont arrivé, les seuls qui ont joué, c'était Bruno et Anthony. Donc que deux joueurs, quand on parle de 5-6. Donc c'est pas beaucoup pour rapport à la préparation d'un effectif qui est maintenant un peu plus complet. Mais c'était très important. C'était très important parce que ça nous a donné vraiment la sensation que tout le monde, maintenant, veut faire part du process. Je pense que maintenant, on va partir dans un autre moment. Il y a un autre défi pour nous, le staff. C'est la gestion. Je pense que c'est pas... Je pense que dans une ligne comme la Ligue 2, qui veut être un trampoline pour les jeunes joueurs, je pense que le groupe être à 18, c'est pas beaucoup. Quand tu as maintenant 5 changements, ça veut dire que si tu ne changes pas le gardien, il y a 5 joueurs de champ qui vont rentrer, il y a 4 ans qui ne jouent pas. Donc je pense que c'est quelque chose à réfléchir. Si on veut un Ligue qui peut donner une plateforme de performance, pourquoi pas faire avant comme la Ligue 1, par exemple, comme normalement ça se passe dans les autres championnats. Je ne parle même pas de détails dans lesquels tu peux avoir tout le groupe. Mais je pense que c'est quelque chose à réfléchir. Quand tu as 5 changements, tu as que 2 joueurs, sachant que normalement un, c'est un gardien qui ne va pas rentrer en condition normale, c'est quelque chose à réfléchir. Donc voilà, le groupe, il est dans la compétition. Moi, je sais qu'on va avoir un autre défi, c'est la gestion d'avoir un effectif qui est complet et qui a des joueurs en plus même. Parce que ça veut dire qu'aujourd'hui, on a laissé 6 joueurs hors de groupe. Parce que normalement, on s'entraîne à 23-24. Donc voilà, ça c'est un autre défi pour nous. Et après, c'est la justice des résultats qui va faire des performances. Donc si on performe, il garde. Si on ne performe pas, ça tourne. Et après, c'est à nous de gérer dans la cohérence de la performance. Sachant que parfois, on est injuste, mais sans avoir l'intention de l'être. C'est dans l'esprit d'apporter les meilleures conditions pour affronter les matchs. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de l'intégration dans l'équipe d'Anthony Knotlart ? Déjà, les gens ne le sait pas, mais je pense que depuis deux mois qu'on se parle, moi et Ben, avec Anthony. Donc c'était quelque chose qu'on savait, qui traînait un peu, parce que c'est comme ça. Parce qu'il était dans une situation spéciale dans son ancien club. Et voilà. Il fallait avoir de la patience, parce qu'on savait qu'à la fin, ça se débloque. C'est vraiment quelqu'un qui peut apporter des choses différentes, parce qu'il a un niveau vraiment différent, sa carrière part pour lui. Et sa adaptation, c'est facile. Quand tu as un joueur qui a son envie de retourner à son pays, si possible, pas loin de sa famille, et qui veut vraiment, depuis les premiers contacts qu'on a eu, il avait ça dans sa tête, il a poussé l'ancienne club pour partir. Donc ça, c'est le plus important. Quand quelqu'un veut vraiment quelque chose, c'est important. On dit toujours que dans notre groupe, on veut des joueurs qui veulent être avec nous. Je pense qu'un bon joueur qui ne veut pas être avec nous, ça ne sert à rien. Il n'est pas joyeux, il n'a pas la fierté et même le sens de respect que je pense que tous les clubs doivent avoir, surtout notre club, quand on le représente. Donc, c'est facile. C'est peut-être pas facile à trouver une solution, mais c'est très facile pour moi à dire, lui, il n'est pas prêt pour jouer pour nous. Donc, c'est comme ça. Et donc, Anthony, il avait ce côté-là très important. Il voulait vraiment être part de notre aventure. Et voilà. À partir de ce moment, il parle français, il connaît la région, il connaît le foot. L'adaptation, ça se fait vite avec des joueurs comme lui, avec un gros caractère. Tu sens qu'il est quelqu'un qui t'apporte une énergie complètement différente parce qu'il a un autre charisme. Et ça, c'est très important. Avoir des joueurs avec... Surtout, on parle beaucoup de faire arriver des joueurs avec différentes cultures. Mais aussi de faire revenir des joueurs avec la même culture, mais qui ont vécu des choses totalement différentes. Ça, c'est une richesse très grande parce que c'est complètement différent. Moi, comme portugais, je suis dit en français. Là, on fait comme ça. Si un français qui a vécu des choses différentes arrive dans un vestiaire, il dit là, c'est comme ça. C'est normal parce qu'on parle la même langue, parce qu'on va leur dire la même chose. Et je pense que quelqu'un qui a vécu la Ligue Belge en France à différents niveaux, il a passé pour Ganga, il a passé pour la Belgique, il a passé en Championship, mais aussi en Premier League. Être dans un vestiaire, savoir comment ça se fait dans le championnat plus grand du monde, dans le championnat aussi plus dur du monde, le Championship et la Premier League. Et arriver dans un vestiaire avec des jeunes joueurs, être en référence et dire là, c'est comme ça que ça se fait. Les niveaux d'exigence à l'entraînement, ça crée, ça exige, ça met la pression. Ça, c'est aussi important pour les jeunes, pour les plus petits, les plus jeunes qui peuvent vraiment sentir quel est le niveau, quelle est la exigence et quelle est l'intensité. Donc, pour Anthony, c'était facile. Il n'est pas un joueur à ce moment, il n'est pas le joueur à 100%, parce qu'il s'entraînait, mais pas comme maintenant. Mais voilà, l'adaptation, très bien, il s'engage, il est bien adapté au vestiaire, c'est déjà quelqu'un qui connaît tout le monde, qui parle. Il a cette facilité aussi, parce qu'il est français, mais il parle anglais, donc c'est facile pour lui, toucher à tout le monde et amener tout le monde dans le bateau. Donc voilà, il a cette expérience qui lui permet de savoir aussi, parce qu'il a vécu différents vestiaires et ça, c'est important aussi. Voilà, l'adaptation, c'était facile, c'est un joueur de foot qui connaît bien le foot. Voilà, là, petit à petit, c'est donner un peu de temps qui soit à 100%. Merci. Merci.